Vous êtes là ? Donc le but du jeu, c'est d'aller à Quiberon et de revenir. Comme vous pouvez le constater, nous sommes bien en Bretagne. Et vous voyez ici des géants endormis. C'est plutôt chouette, hein ? Petit échauffement. Donc là, on est parti pour Preskill Trail de Quiberon. Bon, donc on se retrouve au fort de Penkelle. Et dans 10 km, voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on approche de la plage. Et on approche d'un bunker un peu particulier. Voilà. Voilà. On va aller voir. C'est impressionnant, hein ? Ouais, d'accord. Donc ça, ce sont les fameux canons. Très pièce, hein ? La visite de Rommel à Plouarnel. Et puis là, c'est la fin. Voilà. La prise de la garnison. On va essayer d'aller voir les fameux bunkers. Ils sont là. Ils sont cachés par la végétation. Vous l'aurez compris, le Preskill Trail de Quiberon, c'est pas un trail où on va faire des scores. Parce que c'est quand même un trail que je qualifierais de trail touristique. Ça, c'est un ciel. C'est bon, c'est par là. Voilà, les amis, on est arrivé au fort de Pontièvre. C'est une clé de la Preskill. Donc là, ici, vous avez l'océan. Puis ici, vous avez la baie. Ici, on va dire qu'on est la partie la plus fine de la Preskill. Allez, on va faire un petit peu dans le fort. Là, vous avez la Croix des Martyrs de la Résistance. Il y a de belles lumières en Bretagne. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce pays. La lumière. Elle est magique. C'est quelque chose de... spécial. C'est impressionnant. Franchement. On va dire que... Ouais 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 ouais. Qu'est-ce que... Il y avait... une résistance. Avec... des galeries souterraines. On s'est bien battu ici, pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon bah c'était vachement bien le port de Franthièvre. Impressionnant quand même. Bon les amis, je vais vous montrer une qualité de sable qui est vraiment bien pourrie. C'est ce que moi j'appelle le sable gravier. Alors voilà ce que ça donne. C'est du gros gravier. Donc les pieds, on n'arrive pas à trouver d'appui. Et derrière moi, ça fait des grosses traces. Donc si vous n'êtes pas à l'aise sur ce type de sable, je vous conseille de marcher. Puisque là, en marchant, je pense que le sable après redevient correct. Ce qui est chiant aussi avec ce sable, c'est que c'est un gravier qui rentre facilement également dans les chaussures. On vient d'arriver à Portivy. On vient d'arriver à Portivy. Alors aujourd'hui, c'est jour des marchés. C'est même pas un marché, ça c'est un marché aux puces. C'est une brocante. Vous allez là-bas, une petite maison de pêcheurs abandonnée. On va aller la visiter. Vous allez voir, c'est assez sympa. Je vais voir, c'est facile. Je vais mettre en place. C'est pas un marché. Je vais faire. On va aller la visiter. Mon marché en pêcheurs. C'est pas un marché. C'est un marché. On va aller la visiter. En mmm, ça va aller la visiter. Mon marché en pêcheurs. Vous allez faire. Il faut le pouvoir entrer. Un marché en pêcheurs. J'essaierai de trouver le nom de cette petite maison si elle a un nom sur la carte. On a Portivy, et nous on vient de là-bas, tout debout. Ici vous avez Kibron, au niveau de la pointe de mon doigt, le château de la pointe de Kibron. On est arrivé à la moitié du trail. Je pense que je vais faire une pause pour ce casse-croûte. Allez, on y retourne. Si j'avais su, j'aurais pris le petit train. On arrive à Kibron. Je vais faire une pause pour un peu en plus. Il ne faut pas que l'on arrive à la moitié. Un repas. On est en ville, un petit changement d'ambiance quand même. Le méga-trempeau. Je vais aller acheter un petit souvenir pour ma maman. On est arrivé à la pointe de Konguel. C'est la pointe extrême de la ville. C'est chouette. La pointe de Konguel, c'est là où on était tout à l'heure. On est remonté par ici. On est ici. Je suis bloqué. Il va falloir que je fasse des métours. Parce que je ne peux pas passer. Il me dit qu'en béton. On est ici. On est ici. On est là. 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 C'est parti. Je longe toujours la baie de Quiberon. Et dans quelques instants, on va arriver sur l'Isme. Je vois encore des personnes qui mangeaient tout à l'heure. Alors, soit il mange très tard, soit il est vachement tôt. Comme je n'ai pas de chrono, je n'ai pas de montre, je cours. Je ne me prends pas la tête avec le chrono. Au final, je me demande si ce n'est pas mieux de courir sans chrono. Le chrono, au final, c'est une encre mentale qui va peut-être perturber certains coureurs. Dont je fais peut-être partie. L'œil vissé sur la montre. Sur le kilométrage, sur la vitesse. Et puis, on en oublie l'essentiel. Toute simple. Et le pré-esquiltré de Quiberon est terminé. Voilà. Il est 16h15. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Je fais ce qu'on m'a dit. Sacrètement, c'est ce quiant fait.